Bonjour, alors je te présente ici 5 solides différents et 5 noms qui sont les noms de ces solides là. Alors le but du jeu pour toi c'est d'essayer d'attribuer à chaque solide le nom qui lui convient. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors je vais commencer par celui qui me semble le plus évident, celui qui me saute aux yeux, qui est celui-ci. Ici, ça c'est une pyramide, c'est vraiment la forme de la pyramide des égyptiens par exemple, la pyramide de Khéops ou d'autres. Donc c'est une pyramide et ici on ne nous dit pas simplement pyramide, ce qu'on nous propose c'est pyramide à base carrée. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ici à base carrée ? Eh bien parce que si tu regardes bien cette pyramide, en fait la face qui est au fond, je vais essayer de la colorier, celle-là, là, voilà, eh bien c'est un carré. Alors on n'a pas de codage de longueur, mais a priori ici toutes les longueurs de la face du dessous sont égales, donc c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une pyramide à base carrée. Donc tu vois, c'est un solide qui a une face qui est carrée en bas, et puis toutes les autres faces sont des triangles qui se rejoignent en un point ici, qui est le sommet de la pyramide. Voilà, donc ça c'est une pyramide à base carrée. Alors je vais prendre le nom et le rapprocher du solide. Voilà, donc ça c'est une pyramide à base carrée. Ensuite, je vais m'occuper de celui-ci. Alors là, c'est intéressant parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que ce solide-là, il est formé de trois rectangles. Il y a un rectangle qui est là, un rectangle qui est devant, et un rectangle qui est cette face-là ici. Il faut bien voir la perspective cavalière. Et puis on a aussi deux triangles, un là et un là. Alors je vais essayer de les colorier aussi. Un triangle là, et un triangle ici en bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ces deux triangles, en fait, sont exactement superposables. Ce sont les mêmes triangles, ils ont les mêmes mesures, les mêmes angles et tout. Et en fait, ces deux faces-là, triangulaires, sont parallèles. Et quand on a un solide comme ça, qui est constitué de deux faces superposables et parallèles, comme ici, ces deux triangles, et puis toutes les autres faces sont des rectangles, c'est ce qu'on appelle un prisme droit. Alors attention ici, effectivement, ça aussi c'est un prisme droit, puisque on a, par exemple, ces deux rectangles-là, ici, celui-là et celui-là, qui sont effectivement des rectangles identiques, superposables et parallèles. Et puis toutes les autres faces qui sont autour sont aussi des rectangles. Donc ça, c'est aussi un prisme droit, mais ce n'est pas un prisme droit à base triangulaire, puisque un prisme droit à base triangulaire, c'est un prisme droit dont les deux faces parallèles sont des triangles. Alors ça, effectivement, c'est le cas. Là, on a un triangle et deux triangles. Donc c'est celui-ci, le prisme droit à base triangulaire. Alors je vais approcher le nom. Voilà. Alors ensuite, celui-là, je vais m'occuper de celui-là, puisque j'ai dit que c'était un prisme droit, mais on voit que ces bases, du coup, sont des rectangles. Alors ça serait un prisme droit à base rectangulaire, si tu veux, mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un pavé droit. Donc c'est ce nom-là. Et on dit aussi parallélépipède rectangle. Voilà. Alors ensuite, il nous reste ces deux-là. Alors je vais rester un peu dans le même ordre d'idée que le prisme droit, puisque ici, si tu regardes ce solide, il y a quelque chose qui fait penser à ce qu'on a vu pour le prisme droit. C'est qu'on a deux faces qui sont superposables et parallèles. Cette face-là, qui est un cercle, et cette face-là, en bas, je vais essayer de la colorier un peu correctement, voilà, cette face-là, qui est un cercle aussi superposable, identique à celui du dessus. Et les deux faces-là sont parallèles. La seule différence, c'est qu'autour, ici, on n'a pas des rectangles, on a quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cylindre. Voilà. Donc ça, c'est le cylindre. Et enfin, il nous reste le dernier, donc évidemment, c'est la sphère. Voilà. Et en général, moi, quand je pense à une sphère, je pense en fait à un globe. Donc c'est exactement le solide qui est dessiné ici.